Tout à l'heure, tu veux pas recommencer le cinéma un peu, mais en fait il est devenu tellement top dans la mode, que ça m'applique. H&M, elle s'appelle sur les champs, une grève comme H&M ? Ah bah oui, oui, vraiment, complètement, parce que dans ce genre d'euphorie qu'il y a sur les Champs-Elysées, d'avoir tout grand et encore plus grand, et d'avoir... Ce qui est agréable avec H&M, toujours ce qui est drôle, c'est cette idée de faire la mode à petit prix, et en même temps avec un vrai parti-prix. Moi je vois, je m'applique H&M avant même de travailler avec eux, c'est un truc où je crois que toutes on a craqué à un moment donné, donc j'ai acheté ce truc, et c'est vrai que ça t'enlève la culpabilité que t'as des fois dans la mode de mettre sérieusement le loyer de ta maison pour un mois sur un manteau, ce qui peut être un peu bizarre des fois, et avec H&M t'as ce côté beaucoup plus ludique et drôle que tu peux avoir, et surtout de savoir que n'importe qui peut l'acheter, moi ça m'éclate. De savoir que si tu le portes et qu'une fille l'aime bien, elle peut aller l'acheter le lendemain, je trouve qu'il y a un truc hyper agréable là-dedans. C'est H&M ce soir ? Tout le monde m'a dit, tout le monde était là, c'est hyper beau, c'est qui ? Et j'adore H&M, c'est H&M. Non mais à mon avis elle est abordable, j'espère bien, j'espère qu'ils vont t'envoyer la seule chose pas abordable chez H&M, ça c'est quand même cool ! Vous faites quoi pour le Nouvel An ? Je prépare un petit peu en amont, mais c'est quoi la fête chez H&M ? C'est avec les potes parce que j'ai une angoisse qu'on m'a dit une fois que les dernières heures que tu passes avant le Nouvel An, c'est les heures qui vont se reproduire à l'année. Donc depuis ça m'a complètement traumatisée, ce qui fait que je ne vais plus à une fête ni rien, je reste avec mes potes et avec des amoureux ou des choses un peu positives pour le restant de l'année. C'est la phrase à pas dire non mais ce qui est chiant avec le Nouvel An, c'est que tu cours après la fête. Comme Cannes ou ce genre de conneries où en fait tu te demandes si la fête n'est pas toujours mieux ailleurs, et je crois que c'est une connerie, on se retrouve tous à passer des Nouvel An mais sordides à chercher la fête, en fait il faut la faire à la maison et pas à l'enfer. Et je crois que peut-être le 30 c'est encore plus drôle ou le 2, faut limite décaler le truc parce que ça nous met une pression, je sais pas pourquoi. C'est un truc de pression de dire t'es obligé de t'amuser ce soir-là et c'est pas vrai. Et c'est quoi pour toi le must-up de cet hiver ? Je sais pas encore. Je sais pas encore. Une bonne fourrure pour pas avoir froid et pour bien dormir. Un amoureux, c'est ça le must-up de cet hiver.